Salut Menakama, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique-analyse du chapitre. Et avant de faire cette critique-analyse, je voudrais faire un petit mea culpa. Vous avez remarqué, vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires que la réaction live, je n'ai fait que lire. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été extériorisées. Normal, parce qu'en ce moment, il est en train de se passer pas mal de choses. Et j'ai un planning qui est quand même assez restreint. C'est-à-dire que chaque jour a sa chose. Et pour moi, la réaction live, c'est le jeudi. Donc, le jeudi, il y a toute l'après-midi qui est là seulement que pour la réaction live. Et là, vu que ça a été le mercredi, j'ai dû tout chambouler. J'ai dû lire le chapitre assez rapidement. J'ai quand même mis 16 minutes. Et c'est vrai que je n'ai pas été aussi naturel que d'habitude. Et je vous prie de m'excuser par rapport à ça. Quand on fait une connerie, il est bien de le dire. Donc maintenant, même si d'autres chapitres vont sortir le mercredi, au préalable, je vais gérer mon emploi du temps pour avoir le mercredi ou le jeudi de disponible. Donc voilà, ça, maintenant, c'est fait. Maintenant, on va parler de la critique-analyse de ce chapitre. Il y a plein, plein, plein de choses à dire. Premièrement, on va parler du plan, qui a l'air assez bien huilé, mais qui va complètement merder. On va aussi parler pourquoi il va merder. On va parler du Haki des Rois, l'utilisation avec Big Mom. Encore une fois, c'est une bonne utilisation, je trouve, de la part d'Ishiroda, qui vient renverser justement un petit peu cette personne qui est Big Mom. On va parler de Maman Caramel, de Mother Caramel. Voir quelle est justement son utilisation par rapport à un possible flashback au sujet de Big Mom. On va parler un petit peu de Luffy, de son entrée peut-être fracassante. Et aussi, on va parler de l'utilisation de Pudding, qui a été vraiment très, très bien fait en une seule page. Ichiroda, encore une fois, nous montre tout le caractère assez vicieux du personnage, et pourtant naturel, en fonction de ce qu'elle est. Et dans une deuxième vidéo, parce que vous avez bien aimé, vous l'avez dit dans le commentaire, que je fasse ça en deux vidéos. Dans la deuxième vidéo, on va voir tous les clins d'œil, tous les bonus qui sont liés à ce chapitre. Et aussi, non pas une théorie, mais pour moi, une réflexion sur le thème de la mort qui a totalement évolué dans One Piece depuis le début qu'on lit ce Shonen, jusqu'à maintenant. Et surtout, par rapport au ressenti de certaines personnes. Voilà, on va voir ça dans la deuxième vidéo. Bref, encore une fois, plein, plein de choses à dire dans la critique-analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 859. Un chapitre qui, je l'espère, contrairement au plan de Capone BG et de Luffy, va se dérouler. Sans accro. Ah, ça c'est pour les vieux qui aimaient bien l'agence tout-rusque. Comme je le fais maintenant, on va faire un petit plan juste ici avec notre petit Luffy pour expliquer un petit peu de quoi on va parler. Premièrement, on va parler du plan soi-disant absolument machiavélique de Capone BG et qui va se dérouler avec des accros. Après, on va parler du Haki des Rois avec le traitement de Big Mom. On va parler de Mother Caramel. Après, expliquer pourquoi le plan, il va foirer. Et enfin, le traitement de cette saleté de pouding. La première chose qu'on apprend dans le plan, c'est que Big Mom est absolument invulnérable. Elle a une capacité. On ne sait pas si c'est quelque chose de génétique ou si c'est une capacité qu'elle possède, mais elle est invulnérable. Elle est au-delà d'un ballon en acier. Elle s'est pris plein de trucs. Les coups de canon dans la gueule. Elle a attaqué des bateaux. Bref, elle s'est pris plein de trucs et jamais une seule fois. Elle a coulé une seule goutte de sang. Voilà. Maintenant, la question à se poser, c'est cette capacité. Est-ce que c'est une sorte de déviation du Haki ? Un peu comme Vergo, ce qu'il faisait, et aussi Pika. Sauf que ça ne peut pas être le Haki parce qu'elle n'a pas cette couleur qui serait vraiment une dominante noire. Et maintenant, ça serait de savoir si c'est une propriété génétique ou si c'est quelque chose qui est lié à son fruit du démon. Ça, c'est vraiment une bonne question. Par contre, ce que l'on apprend, c'est qu'il y a une seule fois, ce n'était pas lors d'une attaque, lors d'un truc, c'était quelque chose qui était lié à elle-même. C'est-à-dire que durant les Tea Party, et là, justement, on apprend qu'il y a eu plusieurs Tea Party, ce n'est pas un truc qui se fait tous les ans à date fixe parce que Capone BG, ça fait un an qu'il est sous ses ordres. Et il a vu qu'il y a eu une autre Tea Party. Donc les Tea Party sont des sortes de réunions que elle a décidé de faire. Et il y a toujours une photo, ça, on va en reparler bien plus tard. Et quand quelqu'un a touché cette photo, elle est tombée dans une rage complètement folle. Elle est devenue folle. Ça a fait une sorte de Haki des Rois. et en faisant ça, elle est tombée dans une sorte de seconde entité, je ne sais pas comment expliquer, dans un second état qui a fait que le fait qu'elle soit complètement invulnérable s'est estompée parce qu'elle est tombée à genoux et qu'il y a eu une goutte de sang à ses genoux. Donc Capone BG s'est dit si en touchant cette photo, elle est devenue complètement folle, si quelqu'un arrive et lui déchire la photo, elle va être encore, encore plus folle. Donc il sera encore plus facile de lui latter la bouche. Et c'est ici qu'intervient notre Gastino, notre gas baby, le mec est complètement fou, César. César, je ne sais pas ce qu'il va devenir plus tard et je ne sais pas à quoi il allait servir. Là maintenant, on le voit parfaitement, encore une fois, dans le génie complètement fou qui est capable de tuer plein de monde, seulement pour le plaisir de créer quelque chose. Enfin bref, là, il a créé un produit qui est un dérivé du gaz d'un élément qui est organophosphoré. Là, j'ai fait des petites recherches. Il y a le gaz sarin qui est dérivé de ça. Le gaz sarin est quelque chose qui est 500 fois plus létal que le cyanure. Et en 1952, les Britanniques ont créé un gaz qui s'appelle le gaz VX et là, on se rapproche de la lance KX, donc voilà, qui est encore 10 fois plus puissant. C'est-à-dire que là, ils ont créé, dans le monde réel où on est, les Britanniques ont créé quelque chose qui est 5000 fois plus puissant que le cyanure. Encore une fois, on voit que César, en vérité, Ishiroda ici nous montre à travers César la folie de l'humain dans les recherches. Voilà. Autant il peut faire des bonnes choses, autant l'humain peut faire des choses complètement désastreuses. Bref, tout ça pour dire qu'on voit encore César qui a un sacré sourire. Et dans la lance, qui est une sorte de RPG avec un missile tout au bout, on voit qu'il y a une sorte de petite fuelle avec un petit liquide. Il y a 5 grammes ou 5 milligrammes, je ne sais plus, de cet agent. Et on sait que 0,6 milligrammes de cet agent est capable de tuer un humain. Donc là, on est presque 850 fois plus puissant. C'est un truc complètement enterré. Et il n'en a pas fait une. Il a fait 3 lances. Et comment ça va se passer la chose ? C'est-à-dire que Capone BG, en tant que bon fourbe de la mafia, lui, il va être présent. Et en gros, il dit que c'est lui qui va tirer. Je ne sais pas si c'est lui concrètement qui va tirer, mais ça va sûrement être des soldats qu'il a à l'intérieur de lui, qui sont des sortes, entre guillemets, je dirais, des snipers. Enfin, snipers, pareil. Sniper avec un RPG. Encore une fois, j'ai fait mes recherches. Quand tu tires à 50 mètres de distance, tu as, sur un char, parce que normalement, un RPG s'utilise sur un char, on dévie un petit peu du truc, mais voilà. Le RPG qu'on voit, normalement, il est utilisé pour tirer sur un char. Big Mom, on peut dire que c'est à peu près la taille d'un char. Donc, normalement, à 50 mètres, quand les Américains ont fait des tests avec les armes, il y a 86% de toucher la cible. Donc, c'est-à-dire que là, les mecs vont être à l'intérieur du corps de Capone BG. Il va ouvrir les écoutilles, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, et les trucs. Et là, il y a les trois mecs qui vont tirer les missiles vers Big Mom. Maintenant, ça pose vraiment une question. Si Big Mom devient complètement folle et qu'il y a sa peau qui n'est plus dure, on voit qu'il y a quand même des seringles au bout des aiguilles, donc ça peut rentrer à l'intérieur de son corps. Mais imaginez, on ne sait pas, que les fioles cassent et que le liquide au contact de l'air se transforme en fumée, là, il y a tout le monde qui peut crever. Ça peut être assez dangereux. Et c'est là où peut intervenir quelqu'un que maintenant, j'aime beaucoup. Oui, parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on parle beaucoup de poison depuis le début de One Piece. C'est-à-dire qu'il y avait eu le poisson avec Magellan, il y avait eu, encore une fois, le poison sur Pankhazard, il y avait eu le poison du poisson quand ils sont arrivés dans les limites de Taudland, et c'est justement Reizou. 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 Putain, j'ai du mal avec elle. La fille qui a un 66 tatoué au niveau des jambes, et c'est elle, justement, qui a une capacité de pouvoir absorber le poison. Et là, on peut voir une utilisation, justement, de la sœur ici. C'est-à-dire que, imaginez que le lance-missile soit dévié et qu'il touche quelqu'un d'autre, quelqu'un de gentil, par exemple, Nami, Karot, Jinbe, Brooke, Brooke, je ne sais même pas si ça aurait un état sur lui, si on ne sait pas, Chopper, Chopper n'est pas capable de pouvoir neutraliser les agents de ce gaz organophosphoré. Par contre, elle, réjoue. Réjoue. Elle pourra faire quelque chose. Et là, peut-être, encore une fois, si Shiroda nous montre que cette fille a une capacité par rapport au poison et qu'on voit ici qu'ils veulent attaquer avec du poison Big Mom, encore une fois, ce n'est pas fait au hasard de la part d'Ishiroda. Bon, imaginons que tout se passe bien et qu'ils arrivent à tuer Big Mom, qu'ils arrivent à sauver Living Bow parce que c'est encore une fois Luffy, c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Après, ils partent au travers un miroir et à partir de là, l'alliance est complètement partie et complètement fractionnée et chacun part de leur côté avec leur équipage. Là, revient la question de savoir César va aller avec qui. Est-ce que Capone BG va vraiment lui rendre son corps ? Est-ce qu'il va encore l'utiliser ? Même si Chiffon dit que quand il donne sa parole, il la tient. Et ça, dans la mafia, on voit que la parole est quand même quelque chose d'important. Est-ce qu'entre-temps, Capone va avoir le temps de redonner le cœur à César et est-ce que César va revenir avec l'équipage des Mugiwaras ? Ceci est vraiment une très très bonne question parce que César n'a pas d'équipage et même s'il vole, il va avoir du mal à trouver une planque parce qu'il va être quand même sévèrement recherché. Par contre, au niveau de Capone BG, le fait que si Big Mom crève, pour lui, c'est vraiment un élément hyper hyper important parce qu'il va avoir énormément de renommée. Savoir même si après, grâce à ça, comme Barbe Noire, il va pouvoir prendre la place d'un Yunku. C'est une très bonne question et vous pouvez y répondre dans les commentaires. Donc voilà, là c'était pour la première partie. Maintenant, on va parler d'un autre truc, c'est tout simplement l'utilisation du Haki des Rois. On a plusieurs personnes qui utilisent le Haki des Rois au niveau de One Piece. Le Haki des Rois est quelque chose qui est inné dans la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui l'a, mais ce ne sont que quelques personnes et une personne sur un million possède le Haki. Maintenant, la question est de savoir si une personne sur un million a développé le Haki. C'est-à-dire que même si tu l'as en toi, tu peux vivre toute ta vie sans obligatoirement qu'il apparaisse ou que la personne en soit consciente. Et là, justement, on va parler de conscience parce que pour moi, il y a un élément très important, c'est-à-dire que les personnes, s'ils n'ont pas un mentor pour pouvoir utiliser et comprendre qu'ils ont le Haki, ils le développent inconsciemment. Ça a été le cas de Ace, ça a été le cas de Luffy, ça a été le cas de Doflamingo. Au niveau de Luffy et au niveau de Doflamingo, on voit que l'éveil a été totalement différent. Doflamingo a éveillé le Haki des Rois en ayant la volonté de tuer tout le monde alors que Luffy a éveillé tout comme Ace et aussi tout comme je crois Boa Hancock a libéré le Haki des Rois dans l'espoir de sauver quelqu'un. Donc là, encore une fois, on voit deux utilisations du Haki des Rois qui sont totalement différentes. Au niveau de Big Mom, on voit aussi qu'elle a éveillé inconsciemment son Haki des Rois et on peut aussi imaginer qu'elle n'est pas la maîtrise de ce Haki des Rois et ça, c'est vraiment important. Contrairement, par exemple, à Barbe Blanche et aussi Shanks qui, quand ils ont combattu sur le Moby Dick, ont utilisé le Haki des Rois comme amplificateur de leur pouvoir. c'est pour ça aussi qu'on a vu que les éléments se sont déchaînés. Encore une fois, personnellement, je ne pense pas que le Haki des Rois permet de contrôler les éléments. Je pense surtout que par rapport à tout le magnétisme qu'ils dégagent, ils arrivent à avoir une incidence sur les éléments. Ceci est totalement... Ils ne peuvent pas commander mais ils peuvent avoir une incidence. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la chose et je vais dire quelque chose qui va rendre furieux énormément de personnes mais moi, je pense sincèrement que Zoro peut avoir un éveil au Haki des Rois. Totalement, contrairement à Senji qui lui ne peut pas l'avoir. Malgré le fait qu'il appartienne à une famille royale, ceci n'a absolument aucun rapport. Donc voilà, et le traitement justement dans Big Mom, ça montre que tu peux être une Yunku, tu peux être une empereur et ne pas avoir obligatoirement le Haki des Rois. Ce qui pose la question aussi de savoir est-ce que Kaido a le Haki des Rois ? Voilà, ceci est une très très bonne question. Et là, je voulais dire aussi quelque chose c'est que pour moi, je pense que des gens de la marine peuvent avoir le Haki des Rois. Ils peuvent avoir le Haki des Rois tout simplement pour protéger des gens. Je vois parfaitement Fujitora déclencher un Haki des Rois pour protéger une population de personnes qui vont l'attaquer. Voilà, encore une fois, le fait d'avoir le Haki des Rois ne veut pas dire obligatoirement de se sentir supérieur aux autres et de vouloir les contrôler. Luffy est un parfait exemple. Putain, je commence à ne plus avoir de voix, il faut que j'arrête les conventions décidément. Donc voilà, je voulais aussi parler justement de ça et voilà, Big Mom, pour moi, à travers Audace qui montre ici, c'est que Big Mom est encore une enfant à l'intérieur d'elle. Et ça, c'est très important parce qu'on va en parler dans le possible flashback sur Big Mom. Et comment on va parler d'un flashback avec Big Mom ? Eh bien, tout simplement, grâce au caramel. C'est-à-dire que pour avoir le flashback de quelqu'un, vous prenez une casserole, de l'eau, du sucre, vous mélangez, vous portez un petit peu à ébullition, ça vous permet... Non, je suis en train de... Putain, il faudrait que j'ouvre une chaîne de cuisine, moi, putain, je vais faire Top Chef. Le doc à Top Chef, ça pourrait être vraiment excellent. Non, arrêtons de dire des conneries un petit peu, cinq minutes. il y a vraiment quelque chose d'important ici qui nous est montré, c'est-à-dire que Big Mom devient complètement folle quand on a touché à une image. Donc, la personne qui est sur cette photo représente quelque chose de plus important pour Big Mom que sa propre famille ! C'est-à-dire qu'on a bien vu Big Mom, qui a été folle et qui a voulu manger quelque chose, elle a tué un de ses enfants. Et le fait de tuer un de ses enfants ne l'a pas fait revenir à la raison. C'est seulement la bouffe qui lui a fait revenir à la raison et vous noterez aussi, et ça, c'est vraiment très important, c'est que Jinbei, quand elle a amené les petits... C'était une sorte de pièce montée avec... Je ne me rappelle plus le nom, c'est une sorte de pâte à chou avec de la crème à l'intérieur et du caramel dessus. Et il y a du caramel. Le caramel a peut-être une incidence sur Big Mom. Ça, ça pourrait être important. On voit que Big Mom est quand même une grosse femme qui aime énormément manger et qu'elle a pour but et qu'elle a pour but de créer un monde utopique où toutes les personnes entre elles, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur race, quel que soit leur pays de provenance, quoi qu'ils aient fait, puissent vivre en harmonie. Ça, c'est vraiment quelque chose de beau. Et pour moi, la personne qui est sur la photo est liée à ce désir de manger, est liée à ce désir de vivre en harmonie, est liée à ce désir d'avoir une famille. Pour moi, cette personne n'est pas une personne qu'on connaît. Pourquoi ? Eh bien, c'est très 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 simple. Il y a eu plusieurs Tea Party. Capone, BG étaient présents. Les autres personnes de la famille étaient aussi présents lors de ces Tea Party. Donc, obligatoirement, ils ont vu les photos, enfin, la photo de cette personne. Et si cette personne était une personne qu'on connaissait déjà, qui était par exemple un Rocky, je sais que beaucoup de gens pensent que ça peut être par exemple Bonnet, moi personnellement, je ne pense pas. Parce que U-Rouge a attaqué, il y a peut-être un an, plus d'un an, a attaqué le territoire de Big Mom en tournant justement un Sweet Commander. Big Mom est assez intelligente. On voit aussi que Mondor, ou Mont Blanc, non, c'est Mondor, on voit que Mondor est quand même quelque chose de quelqu'un, de très intelligent, il a le pouvoir des livres, donc il doit avoir quand même aussi par rapport à ses livres une très grande connaissance. Et si un Rocky attaque, ils vont obligatoirement chercher à savoir quels sont les autres Rocky pour pouvoir faire une sorte de défense. Donc, si c'était Bonnet qui était là, ils auraient fait le rapprochement entre Bonnet, la personne, et après l'image qui est sur la photo. pour moi, la personne qui est sur cette photo est une personne qui est pour eux portée disparue parce qu'ils ne la connaissent pas tout simplement, c'est quelqu'un d'inconnu. Et pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui a sauvé Big Mom quand elle était enfant. Big Mom était peut-être dans un orphelinat avec plusieurs races qui étaient là, elle se faisait peut-être taper dessus, elle ne mangeait pas à sa faim, et peut-être qu'une personne qui était Madame Caramel ou Maman Caramel, et peut-être qu'elle l'appelait Maman Caramel parce que tout simplement, elle parlait, elle offrait du caramel, elle offrait des bonbons pour justement remonter le moral des enfants. Donc voilà, on a toute une thématique là-dedans qui est vraiment très très belle et je ne serais pas étonné justement que Ichiro Oda nous montre ça justement dans un des flashbacks. Tout ça pour dire que cette personne est très importante et si quelqu'un déchire ça, ça va la rendre super méga ultra giga folle. Et ça, ça va amener justement sur la quatrième partie pourquoi ça va totalement dégénérer, pourquoi le plan qu'il a mis en place va totalement s'effondrer. Ça va s'effondrer pour plusieurs raisons. On va reprendre dans la liaison de ce que j'ai dit jusqu'avant c'est-à-dire que Big Mom quand on va voir la photo détruite elle va peut-être pas faire seulement qu'un putain de Haki des Rois ait hurlé et crié le leçon d'ailleurs encore une fois que ça soit seulement que des boules caisses pour empêcher le hurlement peut-être que le hurlement va être ultra sonique et va passer ultra les bouchons et va peut-être directement attaquer le cerveau. Donc là, on va arriver peut-être dans un truc totalement fou. Peut-être que la Big Mom que l'on voit étant grosse étant comme ça peut-être que si elle devient hyper méga folle vu qu'elle a le fruit des mondes de l'âme peut-être qu'elle va totalement se transformer en quelque chose de fou et pourquoi pas a-t-elle déjà eu un éveil de son fruit ou peut-être va-t-on voir un éveil de son fruit où c'est l'âme du fruit qui va prendre possession du corps et elle va complètement tout péter. Donc voilà. Ça, ça sera encore une fois un petit truc qui serait complètement what the fuck. Maintenant, on va retourner un petit peu dans un truc un peu plus normal de savoir pourquoi il y a plein de choses qui vont être mises en place pour que ce plan foire totalement. Premièrement, le gâteau. On attend toujours parler du gâteau. Ça fait plusieurs fois qu'on entend parler du gâteau. Le mec avait fait le gâteau. Le fait que quand Big Mom se réveille et qu'il y ait Brooke qui est complètement mort et qu'elle s'aperçoit que son squelette est mort et qu'elle est complètement dégoûtée parce que c'était quand même son jouet. Elle a quand même dormi avec la fillette. Et là, on lui parle du gâteau et tout de suite elle jette la poupée de Brooke donc on voit que le gâteau omnibule. Je ne sais pas si ça se dit en français mais elle est totalement omnubilée par le gâteau. Et comme Luffy veut faire une arrivée fracassante on se doute tous qu'il va être dans le gâteau et qu'il va sortir en faisant ta 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 la pouh ! Voilà. Et ça, ça va rendre complètement folle Big Mom et il n'y aura même pas le temps de déchirer la photo ou quoi que ce soit. Elle va se ruer sur Luffy avec le gâteau et ça va complètement dégénérer. Donc ça, c'était la première chose. Deuxièmement l'autre chose qu'on entend parler depuis très très longtemps c'est tout simplement le Tametebako. C'est un très beau nom de jeu ça le Tametebako ouais ça pourrait être un nom de jeu sur TF1, sur M6. Ce soir on va jouer au Tametebako. Qui y a-t-il dans ce coffre ce soir ? Oui oui je vous promets j'ai bien bouffé mes cachets avant de faire cette vidéo. Le Tametebako alors il y en a plein qui disent que c'est complètement illogique que Big Mom ouvre le Tametebako parce que c'est un cadeau et les cadeaux s'ouvrent après la cérémonie. Sauf que non le Tametebako est pour elle quelque chose d'immense et c'est un gros trésor c'est un trésor royal c'est même l'un des objets nationaux je crois que c'est l'un des trésors nationaux les plus réputés du monde de One Piece et quand elle réunit la T-Party c'est pour faire voir justement la puissance qu'elle a elle a dit tchao regardez j'ai réussi à avoir le Tametebako et on va voir ce qu'il y a dedans donc elle va ouvrir le Tametebako et ça va tout simplement exploser et en explosant il y a plusieurs solutions soit le gâteau n'est toujours pas arrivé ou Luffy n'est toujours pas sorti du gâteau et ça va exploser le gâteau et elle va complètement être vénère soit elle va ouvrir ça va exploser ça va détruire la photo enfin bref ça va foutre une merde encore une fois totale au niveau de cette cérémonie. La troisième source qui peut complètement foirer c'est tout simplement Senji Senji doit jouer la comédie devant Pudding ça va être vraiment très très dur quand tu arrives devant une femme qui est comme ça et il va falloir aussi qu'il esquive la balle donc il va avoir une certaine appréhension et je pense que quand il va arriver peut-être qu'il va montrer des signes qui vont mettre la puce à l'oreille d'autres personnes en se disant putain c'est pas logique que Senji le futur roi qui était le futur marié qui était tellement amoureux de Pudding ait autant de réticence à venir donc là il peut y avoir un petit truc il y a aussi le fait que ça soit le coup de feu qui va être le signal le signal pour Luffy sortir du gâteau le signal pour faire tomber la feuille pour déchirer la feuille de la photo et aussi le signal et ça il ne faut pas l'oublier c'est à dire que Pudding quand on va tirer c'est le signal pour que tout le monde sorte les armes et tue les Vinsmoke donc voilà donc encore une fois un seul coup de feu pour autant de trucs c'est sûr et certain que ça va merder imaginons maintenant que ça arrive à bien se dérouler il y a la fuite qui va être faite par le miroir et là je sais pas si vous vous souvenez mais dans l'arc-zou on a vu qu'il y avait un bateau qui ressemblait au bateau de la licorne ça montre que Ishiro Oda connait les aventures de Tintin et pour moi par rapport à ce qu'on voit de fois avec le laquis des rois le fait qu'il y a un miroir le fait que Big Mom hurle et le fait que Big Mom soit grosse ça me fait totalement penser à la Castafior la Castafior elle chante et quand elle chante elle va dans les ultrasons les ultrasons ont le mérite de péter les vites et les miroirs et donc quand elle va hurler Big Mom obligatoirement à répéter tous les miroirs et donc brûler le miroir que Brûlé va posséder va être fissuré et ils ne vont pas pouvoir s'échapper et ça encore une fois même s'ils arrivent à niquer la bouche de Big Mom chose qui va encore une fois pas être le cas ils vont pas avoir cette possibilité de s'échapper et là ça va totalement merder encore une fois et le cinquième et dernier point pour moi qui est quand même le plus logique Luffy fait partie du plan et s'il fait partie du plan et ben ah ouais ça va merder et maintenant pour terminer cette critique analyse on va parler maintenant de Pudding j'ai adoré le dessin qu'il a fait de Pudding encore une fois sur la première case en haut on voit un visage on peut s'imaginer qu'elle ait de remords le fait qu'elle doit tuer Senji ou qu'elle fasse plein de choses on peut y mettre cette image montrer peut-être une rédemption de Pudding et de se dire de voir justement un petit tweet en se disant que non Pudding elle est peut-être dans le goût du complot contre sa mère et là non parce qu'elle est seulement inquiète sur le fait qu'elle va tâcher sa robe en rouge c'est même pas de éclater la tête à bout portant de quelqu'un elle va lui tirer une balle dans la tête donc ça va on avait vu l'image qui était assez dégueulasse donc ça c'est quand même très très fort et la deuxième chose c'est qu'elle va avoir trop de travail c'est à dire qu'elle va être obligée après de prendre les souvenirs de tout le monde pour les effacer pour que dans les souvenirs de tout le monde elle soit encore une gentille fille et ça en gros c'est la gamine qui n'en a absolument rien à foutre et qui est blasée par la vie et le visage qu'on a sur la fin qui est absolument angélique de la fille est en totale contradiction par rapport à son caractère et encore une fois rien que là dessus j'adore le dessin d'Ishiroda voilà c'est là dessus que se termine cette première partie de la critique analyse du chapitre de la semaine normalement en fin de vidéo je vais mettre des petits je sais pas ça sera ici ici ou ici je mettrai des petites cases vers le lien de la deuxième vidéo où on va parler de quoi on va parler de tout simplement les petits clins d'oeil qu'il y a eu au niveau de ce chapitre et on va faire aussi une petite réflexion sur la mort l'évolution de la mort dans One Piece comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir si ce cas n'hésitez pas à partager par les entours de vous laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece et n'oubliez pas le principal One Piece c'est la vie One Piece One Piece One Piece One Piece Merci.